Ce jour est dédié pour la version de l'âme de Tamar Bat Saradet Ranevraha. La question de Yoni. C'était pour savoir que j'ai su avec pas mal de personnes et il y a beaucoup qui se posent des questions sur la vie après la mort. Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort ? Est-ce qu'il y a des preuves après la Torah ? Est-ce qu'il y a des preuves de ça ? C'est bien, c'est un sujet qui a à voir avec la paracha de la semaine. On voit des versets, des versets, comment il se casse la tête pour acheter une tombe à Sarah. C'est déjà une preuve. S'il n'y avait pas de vie après la mort, on prend le corps et on jette. C'est terminé. Pourquoi c'est tellement important de l'enterrer et payer une fortune ? Déjà, la Torah, elle en parle. Un verset très clair de la Torah qui dit qu'il y a une vie après la mort, Avigail, la femme de David avant qu'il soit sa femme. Elle était la femme de quelqu'un d'autre et il est mort, elle s'est mariée avec lui. Elle le bénit que l'âme de mon Seigneur soit dans le faisceau de la vie. On parle de l'âme, que ce soit dans le faisceau de la vie avec Hachem. Donc on parle après la mort. C'est pour les gens qui croient à la Torah. On dit qu'il y a des preuves, sans parler des écrits du Zohar, le Talmud, tout le monde dit qu'il y a une vie après la mort. C'est un truc qui est partout dans la Torah. Donc ça, c'est au niveau des gens qui croient à la Torah. Ceux qui ne croient pas à la Torah, je pense que c'est plutôt ça le sens de ta question. Moi, ce que je vois, je crois. Ce que je vois pas, je crois pas. On raconte un prof, il a dit ça en classe, d'accord, en Russie, d'accord, c'est très, très... Alors il y a un petit juif qui a dit, et les potes, les copains, vous voyez, ce que vous voyez, l'intelligence du prof, ça ne se voit pas l'intelligence. Bon, ça veut dire qu'il n'en a pas. D'accord, c'est pas... Une fois que je dis à quelqu'un, regarde, je prends le mouchoir maintenant, je le lâche. Pourquoi il tombe ? Il y a une force. Tu la vois ? On ne la voit pas. Mais elle agit. C'est Hachem qu'on ne voit pas, mais qui agit. Il y a notre Nechama aussi. Aujourd'hui, on a un moyen très, très simple de prouver qu'elle vit après la mort. C'est phénoménal. En Israël, c'est une épidémie en bien. Tu as beaucoup de personnages connus, des artistes. Il y avait une grande mannequin, un chanteur, un acteur, une actrice, un metteur en scène, énormément de gens très connus, l'un après et l'autre. Et ils se font interviewer et ils racontent. Ils racontent leur expérience de mort clinique. Et c'est phénoménal. On voit que, comme ceux qui voient ça disent, c'est impossible que ce soit du chiqué. D'accord ? Même si c'est des acteurs, des actrices, etc. Mais on les voit qu'ils ont complètement... Et quand ils parlent, ils sont complètement congestionnés quand ils parlent de ce qu'ils ont vu là-bas. Et ils parlent effectivement de tout ce dont parlent nos livres. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas, il y a un jugement. Ce sont les grandes générations, d'autres générations qui les jugent. Dans tous les cas, c'est lui qui siège là-bas. Le Ben Yishraï, beaucoup aussi. Et ils jugent. Et la honte. Tout le monde parle de la honte. Ils disent, je vais vous mettre ma main, me cacher, je ne peux rien faire. La honte. Quand on me montre combien j'étais loin d'Halchem, les péchés que j'ai faits. Et en face de tout le public là, les anges, tout ça, c'est terrible. Ça, c'est rien. Avant, c'est quand il vient seulement au jugement. Après, on le juge, etc. Et là, qu'ils reviennent. J'ai eu des élèves ici, j'en ai eu deux qui ont eu ce type d'expérience-là et ont raconté aussi, d'accord ? C'est une chose qui est extrêmement commune aujourd'hui. Un des plus grands anti-religieux qu'on a ici en Israël, vraiment l'ennemi de la Torah israélien, il s'appelle Yossi Sarid. Eh bien, lui, il ne croit en rien. Il dit, ce que je vois, je crois. Vraiment comme ça. Et puis, il a eu une expérience. Pas vraiment, il n'a pas eu la chance d'aller monter au Bédine et il a été jugé, etc. Il y a une expérience où il a vu son âme quitter son corps. Je ne sais pas ce qu'il l'a eu. Il est en voiture, tout coup, il s'est senti mal. Il a vite garé. Et devant sa famille, tout ça, il est parti. Il s'est évanoui, donc. Et l'anechama qui part. Et il voit. Il voit la voiture. Il entend tout ce qu'on dit. On appelle l'ambulance, machin, tout ça. Il voit tout ce qui se passe. Après, il s'est fait interviewer. Le journaliste lui dit, alors, qu'est-ce que vous dites ? C'est contre votre façon de penser ? Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas de réponse. Voilà. Il y en a qui ont témoigné qu'il y a eu une dame, par exemple, elle est espaladette, qu'il y a une grande charge d'une grute qui est tombée sur elle. Elle était ratatinée, morte. D'accord ? Et elle a ressuscité. C'est-à-dire très bizarrement, le corps aussi s'est remis bien comme il fallait. Mais elle a continué sa vie. C'est que 3-4 ans plus tard que ça revient et tac, elle a commencé à faire chouva, etc. Il y a des histoires extraordinaires. Il y avait aussi un autre très grand religieux. qui s'appelait, je crois qu'il est décédé maintenant dans ma journée, qui s'appelait Amos Oz, un écrivain gauchiste, très anti-religieux. Il a eu la sale maladie. Il est parti en Amérique se faire soigner. Et il a été miraculé. Il est revenu. Il descend de l'avion. Tout le monde l'attend. Il a dit, messieurs, il y a un Dieu. Bon, après, il n'a pas continué parce qu'ils ont fait pression énormément. Mais bon, c'est évident. Aujourd'hui, tu as tellement, tellement du témoignage de ce genre-là. Donc, c'est clair qu'il y a une vie après la mort. Et je pense que les Mormons le montraient à ces gens-là. Ils montrent, ils verront eux-mêmes les interviews des personnes qui passent. Ça parle plus que tout. C'est très, très poignant. C'est très, très vrai. Et ça fait très peur. Très peur. Je vais raconter ce qu'il disait le Rav Steinmann. Les enfants de Rav Steinmann ont dit que toute leur jeunesse, leurs parents leur disaient, qu'est-ce qu'ils diront là-haut ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'ils diront là-haut ? Et ils ne comprenaient pas de qui on parle. Il y a toujours là-haut, là-haut, les voisins. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on veut des voisins. C'est qui les voisins ? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous ? Parce qu'ils ont compris qu'on parle de là-haut. Ils avaient une conscience que notre vie ici, elle est tellement aléatoire, passagère, qu'on va après dans le monde de vérité, en face d'Hachem. Et on doit avoir réussi. En tout cas, c'est le mieux réussi possible. Ba'oh Hadonai l'Olam, Amen v'Amen. Abonnez-vous !